Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va analyser les grosses infos mercato concernant le Paris Saint-Germain. Les deux dernières semaines du mercato vont être complètement folles côté PSG, côté arrivée et côté départ. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va parler d'abord des départs imminents de Marco Verratti et de Neymar Junior pour Al-Khilal. Le transfert de Neymar pourrait rapporter jusqu'à 130 millions d'euros avec des bonus atteignables très facilement. En ce qui concerne Marco Verratti, le transfert pourrait rapporter au Paris Saint-Germain plus de 65 millions d'euros. Si j'arrondis les deux sommes, Paris pourrait avoir 200 millions d'euros pour Marco Verratti et Neymar Junior qui sont non seulement sur le déclin mais qui ont déjà dépassé la trentaine. Qui a dit que le Paris Saint-Germain ne savait pas vendre Nono ? Ah mais Sacha, moi je dis surtout merci à l'Arabie Saoudite, c'est inespéré. Personne en Europe n'aurait pu donner ces tarifs-là. Merci à eux, ils nous débarrassent de deux très gros salaires, on arrive à faire des transferts magnifiques. Merci à eux. Et je dis ça vraiment malgré moi parce que c'est deux joueurs que j'ai beaucoup défendus et c'était plus possible. Spécialement pour Verratti qui est encore arrivé avec 5 kilos de trop, là c'était inadmissible. Alors ce qui est marrant c'est qu'il y a quelques jours on disait que le transfert de Neymar à Al-Khilal serait plus compliqué à finaliser que celui de Marco Verratti. Et bien la tendance s'est inversée. Marco Verratti s'interroge sur son possible départ en Arabie Saoudite et donc de quitter l'Europe. Neymar essaye de le motiver à le suivre à Al-Khilal. J'espère que Marco va suivre son acolyte. Ah bah il va le suivre parce qu'ils sont très très bons amis. Je pense que c'est même deux très très grands amis. Bon Neymar il ne pouvait pas refuser une telle offre. Fin de carrière tu vas toucher un max. Je crois que tu doubles ou tu triples le salaire que tu avais au PSG. Verratti pareil. Bon il arrive un moment où tu ne refuses pas. Et puis ça va il ne va pas y avoir une pression phénoménale là-bas. Alors Neymar va toucher jusqu'à 80 millions d'euros par saison. Contrat de deux ans à 160 millions d'euros avec des primes à ne plus savoir quoi en faire. Donc très clairement le Ney ne pouvait pas refuser. Oui il ne pouvait pas refuser. Une offre que tu ne peux pas refuser. Par contre un petit coup de gueule. Si ce n'est même pas un coup de gueule. Moi l'Arabie Saoudite il faut faire attention. Parce qu'il y a un moment ils vont carrément prendre tout le marché. Moi je pense que l'Europe il faut qu'il fasse quelque chose. Parce que là ça prend des proportions inimaginables quand même. Ah bah monsieur Seferin s'en prend toujours au même et pas aux autres. Non seulement Seferin. J'aimerais bien entendre Tebas dire qu'il dise deux trois mots là. Je ne l'entends pas monsieur Tebas. Le monsieur de la Liga qui a mis la Liga comme un championnat mineur maintenant. Il faudrait l'entendre un petit peu. Voilà qu'il arrête de penser à Paris. Qu'il pense un peu à l'Arabie Saoudite. Mais là c'est quand même des sommes exorbitantes. Et je pense que le football prend un mauvais chemin. Alors le PSG pourrait toucher 120 à 130 millions d'euros pour le transfert de Neymar. Les bonus seraient facilement atteignables. Nombre de matchs joués. Nombre de buts. Et Al-Khilal devrait officialiser l'arrivée de Neymar aujourd'hui. Ou demain. Alors Nono. Déjà. Après le départ de Lionel Messi. 40 millions d'euros par saison. Sergio Ramos. 15 millions d'euros par saison. Icardi. 12 millions d'euros par saison. Neymar. 30 millions d'euros par saison. Marco Verratti. 10 millions d'euros par saison. Et tu rajoutes les autres départs. Paris pourrait économiser entre 120 et 150 millions d'euros de salaire par saison. Si tu rajoutes le prix des transferts de Neymar, on va dire 100 millions, on arrondit pour l'instant sans les bonus. Verratti. 60 millions d'euros. Tu rajoutes les autres ventes comme El Shaddai Bichabu. 15 millions d'euros. Dina Ebimbe. 10 millions d'euros. Mauro Icardi. 10 millions d'euros. Leandro Paredes va rejoindre aussi la Roma avec Renato Sanchez. Donc encore deux gros salaires d'économisé. Paris n'est pas loin d'avoir limite 300 millions d'euros, voire 400 millions d'euros cash entre la masse salariale qui va considérablement baisser. Et tous ces transferts, là Nono, qu'on va récupérer, on parle presque plus de 250 à 270 millions d'euros de transferts récupérés cet été. Ah bah là, tous les feux sont au vert. Les finances sont au vert. Voilà, bah écoute, maintenant ils ont de quoi faire, ils ont de quoi recruter. Là j'ai appris qu'ils voulaient acheter un milieu créatif et un milieu défensif. Je pense que ça va se faire. Donc voilà, travail intelligent pour l'instant, pourvu que ça dure. Mais quand même, quand même, malgré tout, c'était quand même inespéré. Il a fallu l'Arabie Saoudite quand même. En Europe, l'aurait-je même pas eu, même pas un quart de ce qui s'est passé là avec Neymar et Vératia. Alors, Leandro Paredes va rejoindre l'AS Roma contre 4 millions d'euros. Salaire de Leandro Paredes, plus de 11 millions d'euros par saison. Il a dit au revoir à ses coéquipiers. Renato Sanchez devrait le suivre dans les jours à venir. Il rejoindra le club italien en prêt avec obligation d'achat. Si Sanchez joue minimum 30 matchs avec la Roma, option obligatoire de 12 millions d'euros au même prix que le PSG l'a acheté. Alors, le PSG Nono aimerait recruter encore deux milieux de terrain d'ici la fin du Mercato. Les profils ciblés ont été évalués. Un milieu athlétique et de percussion. Et pour remplacer Neymar, un milieu créatif pour compenser le départ du Ney. Alors, la question que je voulais poser d'abord, Nono, avant de parler des potentiels remplaçants de tous ces joueurs qui sont en partance. Qu'est-ce que tu penses des pseudo-supporters ou des pseudo-spécialistes qui nous disent qu'on ne fera pas mieux cette année que l'an dernier ? On a perdu Neymar, Verratti, Messi, Ramos. On est dans la mouise. Ils ont signé, d'après eux. Ils sont dans l'erreur totale. Ils sont dans l'erreur totale. S'ils connaissent un peu le football, même si on a fait match nul, ils ont quand même vu des joueurs qui mouillent le maillot. Ils ont quand même vu des replis défensifs qu'ils ne voyaient jamais. Ils ont quand même vu des courses. Ils ont quand même vu de l'intensité dans les courses. Eh bien, tant pis pour eux. Chacun voit le football à sa façon. On ne peut plus se contenter d'avoir des stars et de faire deux, trois gestes dans le match. Tu ne peux plus gagner comme ça. Rappelez-vous comment Liverpool a gagné la Ligue des champions. Ils l'ont gagné comment ? Avec l'intensité. Il n'y avait pas une star dans l'équipe. Bon, tu avais Mohamed Salah, qui s'était révélé, mais tu n'avais pas le niveau de Messi, Neymar, tout ça. Tu n'avais pas tout ça. Et c'est tout été sur... Voilà, c'est la construction d'une équipe. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire cette année. Oh là là, Nono, comment on va faire pour vendre des places ? Comment on va faire pour vendre des maillots ? Neymar, Messi, Ramos, Verratti ne sont plus là. Marquinhos pourrait les suivre dans les prochains jours. Comment on va faire, Nono ? On n'a plus de stars. Comment va-t-on faire ? Comment va-t-on faire ? Ah, il y en a un, ça a été la grosse surprise. Il y en a un qui a remplacé presque Messi, c'est le Coréen. Il paraît qu'il vend d'une. Comment on va faire ? Que va-t-on faire des footix ? Que vont faire les footix ? Je ne sais pas ce qu'on va en faire, mais au sujet de la vente des maillots, il y en a un qui cartonne. C'est le maillot du Coréen. Il paraît que les Coréens se l'arrachent. Que va-t-on faire des footix ? Vont-ils retourner au parc ? Ou vont-ils aller en Arabie Saoudite ? Ou aller supporter un autre équipe ? Ah bah écoute, là il y a un moment, comme il dirait l'autre, un peu d'humour, boire ou conduire, il faut choisir. S'adapter ou s'éteindre ? Alors, Nono, maintenant on va parler des potentiels remplaçants, de Paredes, de Sanchez, de Neymar, de Verratti, et voir réellement si Messi et Ramos ont été remplacés. Alors maintenant, pour Neymar et Verratti, Nono, tu veux qui ? Ah bah je ne sais pas qui est disponible. J'ai entendu parler qu'ils étaient sur Sangaré, gros milieu défensif, athlétique, pas trop cher. Voilà, c'est pas mal. Et j'ai entendu aussi parler de Chiesa au niveau de la création. Non seulement il est créateur, mais celui-là il travaille beaucoup en plus sur le terrain. Beaucoup, beaucoup de courses. Non, non, c'est pas mal. Si ça se fait ces deux-là, moi ça me plaît bien. Le Paris Saint-Germain pense toujours à Ibrahim Sangaré, comme l'a dit Nono. Sa clause est fixée à 37 millions d'euros. Des négociations sont en cours pour convaincre le joueur de signer au PSG. Il y avait déjà des négociations l'été dernier. Ça ne s'était pas fait. Et en ce qui concerne Frédérico Chiesa, le Paris Saint-Germain réfléchit à Frédérico Chiesa et pourrait bientôt passer à l'attaque. La Juve attend au moins 50 millions d'euros. Il pourrait l'être le remplaçant de Neymar. Il pourrait être l'un des remplaçants intéressants de Neymar. Bon, Nono, dis-moi si Frédérico Chiesa, est-ce que sa santé est tip-top ? Ah, c'est le problème. C'est le problème encore des blessures, mais il peut se rétablir. Moi, c'est un joueur qui me plaît beaucoup. Moi, c'est un joueur qui me plaît beaucoup. Sangaré, je le connais un peu moins, mais d'après ce que j'ai lu, très athlétique, très physique. Donc, on en a besoin. Et j'ai vu qu'ils se sont aperçus, malgré tout, que tu ne peux pas partir qu'avec Bitinia, Zahir Emery et Ougartey. Donc, il faut vraiment renforcer le milieu. Et on en a parlé plusieurs fois, tous les deux, d'ailleurs. Ah, sa santé, Akieza, elle est tip-bof. Je ne vais pas te mentir, Nono, il a eu une grosse blessure. Ah, ben oui. Alors, si on va par là, il ne faut pas recruter Hernandez, il ne faut pas recruter Skriniar. Ils ont l'air d'aller mieux. Bon, il a 25 ans, il est jeune, il peut se rétablir. 50 millions, c'est presque le cadeau. Alors qu'il y a deux ans, ils en demandaient au moins 150. Ah, ben voilà. Alors, le problème, c'est toujours pareil. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ah, moi, j'aurais préféré d'autres profils pour Verratti. Plutôt un De Jong, plutôt un Niccolo Barrella. Mais malheureusement, c'est compliqué. Mais est-ce que le PSG est intéressé ? Je ne sais pas. Mais j'aurais préféré ce type de joueur-là. Alors, Sangaré, d'accord, pourquoi pas, Nono ? Mais il n'y a pas grand monde qui est sur lui. Donc, est-ce que ça va me dire ? Sangaré, c'est surtout pour le côté athlétique. Mais tu as cité un nom, là, moi qui m'aurais plu. Vraiment beaucoup, beaucoup, c'est Barrella. Mais ça ne peut pas se faire. Pourquoi ça ne peut pas se faire ? Eh bien, je ne sais pas, à moins de proposer une somme colossale encore. Tu sais comment marche le foot maintenant. Donc, je ne vois pas d'autre solution. Après, il cherche deux milieux de terrain. Donc, pour l'instant, il n'y a que Sangaré qui a été cité. On verra s'il y a un autre... La fin du Mercato est encore loin. On peut avoir une surprise De Jong. Le Barça a de gros problèmes financiers. On peut avoir une surprise Niccolo Barrella. Mbappé qui pousse en interne pour Bernardo Silva. Il peut se passer tout et n'importe quoi, Nono. Ah, ben là, on ne s'attendait pas à ce qui se passe avec Neymar et Verratti. Donc, tout est possible. Tout peut se faire. Mbappé qui rentre à la maison. Oh là là, qui peut éventuellement prolonger. Donc, retournement de situation de tous les côtés. Tout est possible. On peut s'attendre à des belles surprises. Il y en a qui ont visé le manque d'assurance de Neymar au Paris Saint-Germain à cause de ces femmes qui étaient moches, Nono. Est-ce que tu penses que ça a un rapport ? Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que ça a à voir, ça ? Pourtant, il a fait l'école des beaux-gosses, lui, non ? Ben oui, l'école des beaux-gosses. Mais bon, après, ça ne m'intéresse plus. C'est la vie privée. Moi, je dis que je donne à sa femme 6 sur 10 grand max, Nono. Ah, ben écoute, 6 sur 10, ok. C'est déjà pas mal. Sa petite amie est moche. Une petite amie est moche, Nono, égale manque d'assurance. Ah, c'est possible, ça. C'est possible. Ouais. Le problème, c'est que lui, quand tu l'emmènes dans une fête, son engin va dans tous les sens. Donc, c'est ça qui est compliqué. Et en Arabie Saoudite, normalement, ça ne devrait pas le faire. Mais bon, moi, je suis content qu'on s'en débarrasse, en tout cas. Et tous ceux qui pleurent le départ de Neymar et Verratti, je ne pense pas que vous êtes des supporters du PSG. Malheureusement, Nono, avec les départs de Paredes, de Renato Sanchez, mais qui c'est qui va les remplacer ? Il ne faudrait pas trois milieux de terrain, plutôt, là ? Eh bien, tu en as parlé de deux il y a deux minutes. Eh bien, peut-être, pourquoi pas trois. Voilà. C'est ce qu'on dit depuis des semaines. Il faut absolument renforcer le milieu. Alors, on va parler de Mbappé, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas citées hier. Il y a des choses qui posent problème. Est-ce que le PSG, Nono, en réintégrant Mbappé dans l'effectif, sans avoir prolongé d'un an officiellement, est-ce qu'après avoir vu le match contre Lorient et la difficulté à trouver des solutions offensives, est-ce que Paris a baissé le pantalon et a dû être obligé de ramener Mbappé, vu le dernier match ? Parce que Nasser avait été clair. Si Mbappé réintègre l'effectif, ça voudra dire qu'il aura prolongé. Pour le moment, on annonce que les relations se sont rapprochées, que peut-être Mbappé est prêt à prolonger d'un an, avec une garantie de quitter le PSG en 2025, mais pour le moment, il n'y a pas officiellement de prolongation. Et pourtant, il a été réintégré dans le groupe. Est-ce que le Paris Saint-Germain, Nono, a encore une nouvelle fois baissé le pantalon ? Surtout en voyant le dernier match où offensivement, c'était le néant. Baisser le pantalon, peut-être pas, mais c'est encore un très gros risque. Pour moi, c'est encore un très, très gros risque. Tant que ce n'est pas signé, il faut s'attendre à tout. Mais je pense plutôt vers une prolongation maintenant. Mais maintenant, avec Mbappé, il ren fout le PSG, il ren fout le Réal, lui aussi. Tout est possible, malheureusement. Bon, ben là, comment dirais-je, ils acceptent tout ce qu'ils voulaient. Ils ne voulaient plus de Neymar, ils enlèvent Neymar. Ils ne voulaient plus de Verratti. Il ne voulait plus de Paredes. Il ne pouvait pas le supporter. Mais Nono, est-ce que Paris n'aurait pas dû attendre qu'il prolonge officiellement pour le réintégrer ? Parce qu'imagine, il nous fait croire toute la saison qu'il veut prolonger, mais à l'arrivée, il ne prolonge pas. Et Paris rentre dans son jeu. Il le fait jouer toute la saison. Et à l'arrivée, au mois de juin prochain, allez, je m'en vais, je vous ai bien eu. Ah, ben c'est une option possible, Sacha. Tout peut arriver. Moi, tant que ce n'est pas signé, comme je te dis souvent, tant que je ne vois pas le joueur avec le maillot, et ben là, c'est pareil. Tant que ce n'est pas signé, tout peut arriver. Surtout avec Mbappé. Dernière question. Si d'ici le 31 août ou le 1er septembre, il n'a toujours pas prolongé, est-ce qu'ils vont laisser dans l'effectif et attendre plusieurs mois pour qu'il prolonge ? Ou est-ce qu'ils vont le remettre dans le loft ? Ah, ben pour éviter encore toute une saison patati patata patati patata, et ben il faudrait que ça soit réglé avant le 31 août. Oui, mais ce n'est pas ma question. Eh ben je vais te répondre. Je ne pense plus que maintenant, ils le mettront dans le loft. Ce n'est plus possible. Donc c'est Mbappé qui a gagné, le PSG qui a une nouvelle fois baissé le pantalon, et ils ont fait beaucoup de cinéma, comme avec Messi. Soit disant, deux semaines, on te suspend, mais à l'arrivée, au bout d'une semaine, on te remet. Ah, ben pour l'instant, pour moi, le gagnant, c'est Mbappé. Il ne voulait plus de ci, il ne voulait plus de ça, c'est fait. Il revient, il voulait refaire la saison, c'est fait. Maintenant, il reste la prolongation. Avoir une interrogation, tout simplement. Moi, je pense que Nono, je vais te dire la vérité. C'est mon avis. En fait, on a oublié d'autres arguments. Moi, je pense que Perez n'en veut plus. C'est mon avis. Pourquoi ? Perez n'en veut plus parce que Perez n'a jamais, avec toutes les stars qu'il a eues dans sa vie, les Beckham, les Zidane, les R9, les Cristiano Ronaldo, les Gareth Bale, les Roberto Carlos, les Guti, les Raoul, les Figo, les Varane, les Casemiro et tout ça. Tout ça, il les a jetés. Il n'a jamais baissé la culotte devant personne. Et ce n'est pas devant Mbappé qu'il va la baisser. L'offre salariale ne convenait pas à Mbappé. C'était à peine la moitié de ce qu'il touchait au PSG. À Paris, 100% de droit d'image. Au Real, seulement 50%. Et c'était comme ça avec tous les autres joueurs qu'il a eues Perez. Et Perez ne baisse le pantalon devant personne. Donc moi, je pense que Perez n'en voudra plus Nono. Et Perez, maintenant, va se concentrer. Écoute-moi bien, on en reparlera dans un an. Il va se concentrer l'année prochaine sur Erling Haaland. Clause libératoire à 150 millions d'euros. Qui est un vrai numéro 9, contrairement à Mbappé. Qui ne fera pas d'ombre ni à Vinicius, ni à Rodrigo. Et en plus de ça, Erling Haaland lui-même et son père l'année dernière ont dit qu'il voulait jouer dans tous les grands championnats. Il a fait déjà la Bundesliga. Il a tout gagné l'année dernière avec Manchester City. Première Ligue, Ligue des Champions, Coupe de la Ligue. Meilleur buteur du championnat anglais. Il n'a plus rien à prouver avec Manchester City. Il va finir sa saison. Et l'été prochain, clause libératoire. Et il peut finir encore en Serie A ou en Espagne. Donc très clairement, qu'est-ce que tu penses de ses arguments ? Comme quoi Perez, je pense, va laisser tomber Mbappé. Et il va mettre tout sur Erling Haaland l'été prochain. Qui est beaucoup moins cher. Que ce soit en salaire. Et que ce soit aussi en transfert. Et en plus un vrai numéro 9 qui ne ferait pas d'ombre. Et on sait très bien, en plus de ça, Nono, l'argument fatal. Que Mbappé et Haaland ne voudront jamais jouer ensemble. Donc je pense qu'il a laissé tomber définitivement Mbappé. Et que Haaland ira au Real l'année prochaine. Enfin, en tout cas, le Real sera disposé à offrir ce qu'il faut à City pour cette clause. Et à tirer Haaland en attaque. Et laisser tomber complètement Mbappé. C'est pour ça que je pense qu'il y a de grandes chances que Mbappé, soit il reste longtemps au PSG. Soit il va dans un autre club. Mais aucun autre club, à part l'Arabie Saoudite, pourra lui donner le salaire qu'il touche au PSG. 70 millions d'euros par saison. 100% de droits d'image. Et des primes de fidélité à ne plus savoir quoi en faire, Nono. Non, ce n'est pas que c'est impossible. Ce n'est pas que c'est impossible, c'est qu'il ne veut pas. C'est d'où ? Voilà, c'est bien ce que ça veut dire. Pour Pérez, c'est impossible. Pérez n'acceptera jamais. Bon, puis c'est tout. Rappelons, il faut rafraîchir la mémoire à certains. Benzema, ballon d'or, 15 millions d'euros par an. Voilà, il ne jette pas l'argent par la fenêtre. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre ? Et bien non, Pérez. Et qu'est-ce que tu penses de ces arguments-là que j'ai dit ? Ah, bien excellent, excellent. Il n'y a rien à rajouter. D'ailleurs, tu vois bien Jean Bégaye, parce que tu as tout dit. Tu as tout dit, je n'ai rien d'autre à rajouter. Je pense que Mbappé au Réal, ça commence à devenir de l'histoire ancienne. Est-ce que tu penses qu'ils iront sur Haaland l'année prochaine ? Je pense que c'est le cas, moi. Ah, je pense qu'ils vont mettre le paquet sur Haaland la saison prochaine. Surtout avec... Ah, bien surtout si Mbappé prolonge à Paris. Et surtout, 150 millions d'euros, c'est cadeau Haaland. 150 millions, c'est cadeau, voilà. Et puis en plus, Haaland, c'est un très très gros potentiel aussi. Peut-être pas encore aussi fort que Mbappé, mais moins emmerdant, moins demandeur de plein de choses. Et moins diva que Mbappé. Attention, parce que malgré tout, malgré tout, moi je finirai là-dessus. Mbappé, il n'y a qu'à Paris, et c'est le seul club qui accepte autant de choses d'un joueur. Voilà, ça ne s'est jamais vu nulle part. Même Messi, à sa grande époque du Barça, ne s'est jamais permis de dire celui-là s'en va, celui-là s'en va. Moi, je n'ai pas souvenir de ça. Et non, non, admettons qu'il prolonge d'un an Mbappé. Est-ce que tu penses que c'est possible que l'été prochain, ils arrivent à le vendre et qu'ils mettent tout sur Haaland ? Ah ben c'est possible aussi. Regarde, Chelsea, ils viennent d'acheter un équatorien. Regarde, il n'y a plus de limite. Ils viennent d'acheter un équatorien qui a 21 ans, milieu de terrain. Ils viennent de l'acheter 140 millions d'euros. Je ne connaissais même pas son nom. Sassiédot. Voilà. Voilà. Eh ben tu vois, tout est possible. Tu mets 140 pour un milieu équatorien, ils peuvent mettre 250 sur Mbappé. Surtout s'ils jouent la Ligue des Champions. Et est-ce que tu penses que le fait est que Mbappé ne voulait plus de Neymar et de Verratti, c'est à cause de ça que le PSG l'a vendu ? Ou c'est juste une opportunité en or que l'Arabie Saoudite nous propose ? Ah ben juste, c'était une des conditions pour que Mbappé reste. Et puis comme dit l'autre, à l'occasion, fait le larron. Voilà. L'Arabie Saoudite s'est jetée. Ils cherchent les grands joueurs. Ceux-là, ils ne sont pas tout à fait en fin de carrière, mais ils sont plus sur la fin qu'au début. Donc, eh ben voilà. Mais au niveau des tarifs, je n'y croyais pas. Je te dis sincèrement, inespéré à ces tarifs-là. Et surtout, je pense qu'il va y avoir de grosses recrues d'ici la fin du Mercato. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha. Tchuss.